Salut à tous, aujourd'hui on va vous présenter une expérience assez futuriste, la transmission d'énergie sans fil. On va essayer d'alimenter des appareils du quotidien, mais en se libérant du câble d'alimentation. On va commencer par vous présenter notre système avec une transmission à haute puissance, puis on va essayer notre tapis magique. Par la suite, on va élargir la transmission à l'échelle d'une pièce entière. On finira bien sûr par vous expliquer comment tout ça fonctionne, il y a aussi un schéma à la toute fin de la vidéo. On met en marche l'alimentation. Notre petit système relié à cette bobine produit un puissant champ magnétique variable. Il ne suffit que d'approcher une seconde bobine reliée à une ampoule pour la voir s'allumer à distance. Bien évidemment, plus on s'approche de la bobine à maîtrise, plus l'ampoule s'allume fort. L'ampoule à incandescence brille encore lorsque les bobines sont espacées de 50 cm. A titre comparatif, dans les mêmes conditions que notre précédente tentative, on transmet 50 fois plus d'énergie et on en consomme moins sur secteur. Ce qui nous permet d'optimiser à ce point l'efficacité, c'est la résonance entre les deux bobines. C'est pour ça que chacune d'entre elles est reliée à un condensateur. Rendez-vous à la partie explicative pour en savoir plus. Un autre essai avec une ampoule 12V 21W. Dans ces conditions, le rendement dépasse 50% à une distance de 10 cm. Pour alimenter un petit tube fluorescent, on utilise un transformateur surfirite, ce qui permet d'augmenter la tension au détriment du courant. Il faut se rapprocher pour déclencher le tube, mais il s'allume encore à plus de 50 cm. Plus étonnant encore, on va faire décoller ce micro-hélicoptère simplement à partir de l'énergie qu'il reçoit par sa bobine. Il faut malheureusement le stabiliser avec des ficelles, mais on sent bien que ce n'est pas la puissance qu'il manque. A présent, on va essayer notre tapis magique. On a eu l'idée d'incorporer une bobine, en l'occurrence un simple fil sous un tapis, pour vous montrer une application simple et efficace de cette transmission d'énergie. Rien n'a changé en ce qui concerne le système et son alimentation. On a fabriqué plusieurs appareils compatibles avec le tapis magique. On va commencer avec un ventilateur. Au-dessous, on distingue une bobine couplée à un condensateur et un système pour obtenir un courant continu. Le ventilateur fonctionne n'importe où sur le tapis, et même en hauteur jusqu'à 1m. C'est agréable parce que vraiment il fait chaud aujourd'hui. On continue avec cette lampe à tube fluorescent. Comme précédemment, il faut un transformateur pour obtenir une tension compatible. La lampe s'allume partout sur le tapis, mais mieux vaut l'essayer dans un endroit un peu plus sombre. On voit qu'elle éclaire quand même pas mal. Voici un appareil encore plus sympa, c'est un chargeur multimédia. Il dispose d'une prise USB et d'une sortie micro-USB pouvant délivrer un courant allant jusqu'à 1A. Un petit tour sur le capot, en plus d'une bobine, il y a un transformateur pour optimiser la puissance, mais aussi de quoi obtenir un courant continu régulé à 5V. Il n'y a donc aucun risque pour les appareils. On branche un téléphone et il recharge. Le courant de charge est encore de 100 mA, 60 cm au-dessus du tapis. On essaye la prise USB avec des enceintes. Tiens, si on en profitait pour charger le téléphone en même temps. Pour aller plus loin, on va tenter plus gros. Voici le premier synthé pouvant être alimenté entièrement sans fil. L'avantage, c'est qu'on a pu y glisser une bobine de surface plus grande, qui peut donc recevoir plus d'énergie en provenance du tapis. Les composants du récepteur sont les mêmes que pour le chargeur multimédia, à la différence que la tension est régulée à 12V. Les composantes du théâtre d'écritic de l'incliné. Découvrez maintenant une véritable innovation, la machine à raclette sans fil ! C'est génial ! Non, plus sérieusement, vous vous demandez peut-être si on peut alimenter plusieurs appareils en même temps ? Eh bien oui, il n'y a aucun souci. On peut même alimenter les appareils en dehors du tapis, à condition de rester à proximité. Maintenant, on va transmettre de l'énergie sans fil à l'échelle d'une chambre entière. On a décidé d'agrandir encore la taille de la bobine émettrice. Elle recouvre une chambre entière puisqu'on l'a installée sous les plaintes. Une fois de plus, il n'y a aucun changement au niveau du système électronique. Un premier essai avec une ampoule secteur à LED. Avec une bobine suffisamment grande et une résonance parfaitement adaptée, elle peut s'allumer dans toute la chambre. On a aussi cherché la plus petite surface permettant d'allumer une LED dans toute la chambre. C'est assez impressionnant ! Où qu'on aille, la LED s'allume du sol au plafond. Mais c'est pas tout ! Elle s'allume encore dans les pièces voisines et à l'étage au-dessous. Maintenant, on va vous expliquer comment tout ça fonctionne. Vous imaginez bien que le courant qui circule à travers nos bobines est particulier. Normalement, en reliant un fil à une batterie, on ne crée rien d'autre qu'un beau court-circuit. C'est là que notre système électronique intervient. Il transforme le courant continu de l'alimentation 24V en un courant sinusoïdal d'une fréquence qui avoisine 100 kHz. Mais pourquoi donc ? Eh bien, parce que seul un fil traversé par un courant électrique variable produit un flux magnétique variable. Et ce sont ces variations de flux qui permettent de transmettre de l'énergie. De la même façon, une seconde bobine qui reçoit ce flux peut le convertir à nouveau en électricité. Pour mieux comprendre cette forme d'énergie un peu mystérieuse, on peut faire une analogie avec la lumière qui est une onde électromagnétique. On peut très bien convertir de l'électricité en lumière avec une ampoule, puis la lumière en électricité avec un panneau solaire. Le fait de se servir d'un flux magnétique comme vecteur d'énergie n'est pas nouveau. C'est aussi comme ça que fonctionne un transformateur. Ils utilisent un noyau solide qui guide le flux magnétique de la première bobine vers la seconde. C'est très important, car si une partie du flux magnétique ne traverse pas la seconde bobine, il n'est pas transmis, ce qui a des grosses répercussions sur le rendement. Dans le cas de la transmission d'énergie sans fil, le but est justement de se passer d'une noyau solide. On ne peut donc pas récupérer la totalité du flux émis, surtout quand la distance entre les bobines est importante. On transmet donc très peu d'énergie et on en consomme beaucoup. Heureusement, il existe un moyen de pallier le problème. On utilise la résonance. Il faut savoir qu'un condensateur et une bobine reliées ensemble sont capables de s'échanger de l'énergie. Un condensateur se décharge dans une bobine qui produit un champ magnétique à proximité. Une fois le condensateur déchargé, le champ magnétique qui entoure la bobine s'effondre, ce qui produit à nouveau un courant électrique qui recharge le condensateur et termine la boucle. C'est très bien la résonance, le petit condensateur et la bobine s'échangent de l'énergie, mais en quoi ça nous aide à en capter plus ? C'est une question d'investissement. En clair, lorsqu'il n'y a pas de résonance, la bobine se comporte comme une grosse résistance et refuse de laisser passer beaucoup de courant. A l'inverse, quand il y a résonance, une partie de l'énergie obtenue précédemment est présente dans le circuit. On s'intéresse au moment où le condensateur est chargé au maximum. Quand il se vide dans la bobine, sa tension élevée force un courant important à circuler dans celle-ci, parce qu'en électricité, plus il y a de tension, plus il y a de courant qui peut circuler. Une partie de l'énergie est remise dans le condensateur, l'autre est récupérée. Au final, on force donc la bobine à aspirer plus d'énergie à partir du flux magnétique que s'il n'y avait pas de résonance. La différence n'est vraiment pas négligeable. Sans résonance, l'ampoule s'allume à peine. Avec résonance, elle est à la limite de griller. Il y a au moins un facteur 50. Pour obtenir cette résonance, vous l'avez compris, il suffit d'ajouter un condensateur en parallèle avec la bobine. Mais il y a une condition à respecter. Il faut que la fréquence de résonance du circuit soit la même que la fréquence du système émetteur, dans notre cas 100 kHz. Il faut donc adapter parfaitement la capacité avec un ou plusieurs condensateurs en fonction de l'inductance de la bobine et de la fréquence. Le simple fait d'écarter les deux spires de cette bobine modifie suffisamment son inductance pour désaccorder le circuit. Un autre exemple, notre micro-hélicoptère n'est pas accordé avec la fréquence du tapis, on récupère donc une puissance minable. Au niveau du système émetteur, le montage est capable d'entretenir une résonance entre la bobine et le condensateur. C'est une façon simple d'obtenir un courant cinézoïdal d'une fréquence qu'il faut accorder avec les récepteurs. En ce qui concerne le rendement, il n'est globalement pas très bon. Par contre, sur quelques centimètres et avec des bobines de même taille, on peut dépasser les 80%. Le problème, c'est que quand on double la distance entre les deux bobines, on reçoit 4 fois moins d'énergie, et quand la distance dépasse le diamètre de la bobine émettrice, le rendement n'est déjà plus très intéressant. Pour y remédier, on utilise une géométrie différente dans notre tapis magique. En effet, les appareils se trouvent à l'intérieur de l'émetteur. Or, quand on s'éloigne d'un bord de la bobine, on se rapproche d'un autre. Au final, la décroissance jusqu'au centre du tapis est beaucoup plus lente, quasiment linéaire, ce qui est nettement mieux. Le tapis consomme 2A à vide, et sa consommation augmente quand on ajoute des appareils pour monter jusqu'à 3A. Seule cette surconsommation correspond à l'énergie que consomment les appareils. Le rendement est donc meilleur quand ils sont plus nombreux. Il avoisine les 30%. Cette transmission d'énergie sans fil est en plein essor. Vous savez sûrement que certains téléphones peuvent déjà être rechargés de cette façon. Par contre, cette méthode ne présente pas un grand intérêt puisque le téléphone doit être placé à un endroit précis à la manière du chargeur de souris sans fil que l'on a fabriqué il y a quelques années. L'avantage avec notre tapis magique, c'est qu'on recharge les appareils compatibles dans toute une surface. On pourrait facilement le décliner en un bureau magique capable de recharger tous les appareils que l'on pose dessus avec en plus une certaine tolérance sur la hauteur. Là, ça deviendrait vraiment pratique. En bonus, on va vous parler d'un projet qu'on a essayé de faire mais qui s'est terminé par un échec. Et oui, on vous présente toujours des projets qui fonctionnent très bien mais à chaque fois, il nous faut des mois pour les mettre au point. On voulait ajouter un autre appareil à notre tapis magique, un ordinateur. Comme pour le synthé, on voulait que tout soit intégré à l'intérieur de l'ordi, ce qu'on ne pouvait pas faire pour un téléphone. On l'a donc démonté entièrement à plusieurs reprises pour y ajouter une bobine et des fils reliés intérieurement à la carte mère. Les autres composants devaient tenir dans une loge à disques durs. Tout s'est bien passé, l'ordinateur n'était pas perturbé par le champ magnétique, mais la puissance était assez limitée à cause d'un phénomène de chauffage par induction parasite. En connaissance des risques, on a voulu simplifier le montage récepteur pour augmenter le rendement en se passant notamment de régulateur de tension et obtenir la meilleure adaptation d'impédance possible. Après quelques tests concluants où le PC est chargé à 1A, on a décidé d'augmenter le flux émis, mais la surtention produite a détruit le régulateur de l'alimentation de l'ordinateur. Pas de chance, mais comme toujours, on apprend de nos erreurs. de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation Sous-titrage FR ?